bonjour tout le monde premier entraînement pour le run disney alors je fais ce que mon mari a donné comme conseil dans sa vidéo c'est à dire je cours 200 ou 300 mètres jusqu'à un point précis je marche rapidement je cours je marche rapidement aujourd'hui j'ai réussi à faire le tour du lac 1 km 9 je mets en situation je fais 1 mètre 67 100 kg si moi je peux le faire en même temps a été opéré du coeur il ya deux mois tout le monde peut le faire donc aujourd'hui j'ai embarqué mon fils avec moi qui veut bien salut max et on va finir en beauté donc je vais courir jusqu'aux fontaines d'eau parce que c'est la délivrance voilà trouvez vous un bon spot sortez aérez vous vous couvrez pas trop j'ai mis un t-shirt un legging et puis quand vous sentez que vous forcez un petit peu faut le faire parce qu'il faut pas s'écouter trop non plus mais il faut faire comme il a dit vous alternez les deux ok bientôt ça va ça va bien c'est dur mais ça fait du bien j'ai fait comme tu as dit dans la vidéo j'ai alterné 300 mètres prendre le pas fraîchis pas les gens attendent bon jour 1 ça s'est bien passé je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont pas courir à l'extérieur ou qui vont dans les salles parce qu'elles ont honte ou qu'elles n'assument pas leur corps ou machin alors je vous dis franchement quand les gens courent autour d'un lac ils en auraient rien à foutre que vous soyez gros petits maigres biscornus tordus ils s'en foutent j'ai mis longtemps à le faire mon mari est un marathonien donc j'étais un petit peu complexé par ça mais je vous jure c'est vraiment libérateur là j'ai tourné en tout j'ai dû courir 600 mètres sur un kilomètre neuf j'ai fait de la marche rapide je me suis motivé c'est très très désagréable et surtout après vous jetez pas sur la bouffe faites attention à ce que vous mangez hydratez vous bien prenez une bonne douche et on recommence prochaine vidéo ensemble voilà voilà lui par contre torse nu je peux encore torse nu voilà au prochain épisode je vous fais le suivi et surtout soyez fiers de comme vous êtes à quoi vous ressemblez on en a rien à battre de ce que pensent les autres et je vous dis les gens qui courent qui sont des pros ils sont là plutôt à vous encourager à vous mettre une table derrière l'épaule que de vous tout juger de savoir si vous êtes gros mince ou carré c'est pas leur problème je vous embrasse les petites crevettes les petites crevettes sportives pour le coup sportive chers amis aujourd'hui c'est le deuxième jour day 2 pour mon entraînement pour le run disney donc moi je travaille pas loin du château de vincennes donc le soir je rentre normalement en bus ce que je fais c'est que maintenant je m'arrête au château de vincennes et je rentre à pied chez moi ce qui fait à peu près trois kilomètres donc je marche vite assez soutenu je fais pas une petite balade je m'entraîne donc comme ça je vous montre un petit peu ce que je fais donc je vais avoir un rythme soutenu je vais marcher surtout essayer d'avoir un sac à dos si vous faites de la marche et pas un sac en bandoulière on va essayer de traverser sans se faire écraser ce serait dommage pendant un entraînement que vous perdiez votre l'équipe je rigole donc et c'est d'avoir un sac à dos parce que il faut absolument vos bras bougent voilà comme vous voyez le mien en train de bouger pour que ça se muscle en même temps parce que ça fait partie aussi la musculation c'est à dire que quand on marche ou quand on court il faut bien laisser tous ses membres vraiment bouger dans tous les sens comme on veut enfin faut surtout pas essayer de copier des façons de courir faut courir ou marcher à sa façon avec un rythme qui permet d'avoir un bénéfice au niveau musculaire mais il faut absolument le faire à sa façon n'essayez pas de ressembler à tous ces grands marathoniens vous n'y arriverez pas toute façon voilà donc jour 2 3 km jusqu'à la maison à rythme soutenu on se retrouve dans quelques minutes bon autant vous dire que là je suis à un kilomètre cinq peut-être je suis à deux kilomètres je suis avec mon mari qui lui est un sportif depuis tellement d'années depuis toujours en fait moi je suis vraiment ce qu'on appelle la sportive du dimanche et encore même pas j'ai toujours une bonne excuse pour pas aller m'entraîner j'ai toujours une bonne excuse pour manger un peu plus que ce que je devrais et donc là effectivement avec les événements qui sont arrivés dernièrement j'ai décidé d'arrêter de me trouver des excuses donc je suis pas plus courageuse que n'importe qui ce qu'on peut faire pour passer du stade de rien du tout au stade de j'ai envie de faire un peu de sport c'est aussi dans les transports sortir une station avant c'est aussi prendre les escaliers pas les escalateurs c'est aussi marcher quand il ya 500 mètres et pas prendre sa voiture voilà c'est moi c'est les petites choses que je me suis imposé bon j'ai pas de voiture mais j'imagine que ça peut être faisable et voilà je suis pas je suis pas plus courageuse que les autres dans la vie je suis quelqu'un de très actif je marche beaucoup je fais beaucoup de choses je suis toujours par bons et par vos mais c'est c'est de la fatigue qui est pas forcément très constructive au niveau musculaire et au niveau de deux deux soins donc moi je vous invite à à vous mettre un but moi mon but là c'est le 5 km disney je l'avais pris parce que je trouvais ça super sympa les personnages il y avait une ambiance de fou je me suis dit c'est génial je veux le faire j'avais vu des femmes qui étaient beaucoup plus forte que moi et tout le faire donc je me disais c'est c'est rigolo puis après j'ai eu des problèmes de santé on m'a dit non plus de sport puis après j'ai fait les check on m'a dit doucement vous pouvez reprendre l'entraînement donc maintenant c'est devenu un but mon 5 km ça va être mon mon but pour ces deux problèmes proche à moi et eh ben on va voir si je vais y arriver quoi et le tout le monde alors petite vidéo de fin de semaine je continue ma marche rapide en rentrant du bureau un jour sur deux donc en voyant environ deux kilomètres cinq voilà trois pardon trois je suis avec chris qui me surveille voilà donc aujourd'hui j'avais une bonne excuse pour ne pas marcher il a plus des trombes et tout est détrempé partout donc on s'était appelé dans l'après midi mon mari me dit on annule tu vas être trempé tu risque de prendre froid c'est pas top et dans ma tête je me suis dit pour la peine je vais rentrer en marchant vite parce que du coup si je commence à pleuvoir ou à neiger ou à faire du vent je ne fais pas mes exercices je vais pas y arriver parce qu'on sait pas le jour que le jour du ce qui fera comme temps donc quoi qu'il arrive eh ben on est en train de rentrer on a de la chance la pluie s'est arrêtée donc on y va allez on y va toujours un bon pas les bras qui bougent enfin on en a déjà parlé on se retrouve tout à l'heure ça va pas trop lentement ça va ouais douleur j'ai très mal aux jambes mais c'est normal non mais c'est les jambes longs c'est pas que la main dans ce sens honnêtement non ok vas-y retard se rattrape je viens de filmer le zoo tu vas le zoo ? oui oui je préfère aller au zoo que de faire de l'exercice voilà donc vous avez vu j'ai couru quatre fois petite distance là je suis à 800 mètres de la maison approximativement derrière c'est moi là c'est moi c'est le bois de vincennes c'est là où on habite on a de la chance d'ailleurs d'avoir ça à côté de nous donc voilà je me sens pas trop fatigué c'est cool il faut vraiment s'imposer de le faire avec les autres l'organisation vous avez dans votre tête c'est très important parce qu'après le corps il répond mieux et puis on est on est motivé quand on quand on rate une séance ou quand on la fait pas parce que on se trouve des raisons des fois des choses qui sont vraiment importantes mais quand on se trouve des raisons qui sont pas forcément les bonnes raisons on se démotive et la motivation c'est la clé c'est la clé de tout voilà je vous fais des bisous je vous retrouve dans deux jours je fais une séance d'entraînement au bord du lac donc dimanche voilà je vous embrasse bonjour tout le monde donc c'est deuxième séance de course à pied 2e séance où je ne vais faire que courir et alterner avec la marche autant vous dire c'est dimanche matin et j'ai absolument pas envie de me réveiller je reviens du parc hier on a fait plein d'attractions je me suis un peu fatigué mais de la bonne fatigue mais franchement j'ai qu'une envie c'est de retourner dans mon lit donc voilà manque de motivation ce matin vous pouvez voir je suis quand même magnifique non je plaisante donc on y va là mais je sais pas si je vais y aller en fait donc on verra après non bah alors je suis venu bien finalement j'ai pas craqué là on est sur l'île du lac dominion à vincent enfin paris donc en fait avec nous on alterne marche et course voilà j'essaie d'être un petit peu plus un peu plus rapide soulevé un peu plus mes pieds parce que sinon j'ai tendance à marcher vite en fait voilà on se voit tout à l'heure que je pense que là on peut se retrouver dans le camp, je m'en suis dit c'est pas mais j'essaie que ça il est super un peu plus facile là quand même même je suis content que ça va passer pour ça voilà faut pas que ce soit avec les contrôles voilà on est obligé on peut pas être en marchant si voilà je suis si tu sens dans le courant on va te voir 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 donc contrôler c'est à faire c'est sûr le drôle parce que j'ai une sorte musculaire du coup il me fait mal arrête de corriger on marche on marche vite les derniers 20 minutes je veux une corrige voilà le point c'est là bas voilà c'est fait c'était une séance difficile parce que j'ai mangé un peu n'importe quoi hier et un peu toute la semaine d'ailleurs donc il faut vraiment que je fasse attention à ma nourriture au moins la veille et puis bon il faut que je perde un peu de poids quand même parce qu'il faut soulever tout ça c'est pas évident renfort musculaire renfort musculaire ouais on a fait combien ? 3 km 2 ouais grosso modo et en termes de course tu dois être dans les 600-700 mètres de course voilà d'aucuns se diront pourquoi est-ce que tu fais ça ? parce que se dépasser c'est quand même vachement sympa parce que c'est dur sur le moment mais après on a vraiment une sensation de feel good voilà exactement il faut qu'il y ait du fun aussi c'est pas voilà parce que là toi t'as le run de disney le 5 km ouais mais après oui c'est bien c'est l'environnement où on court qui est très sympa il faut être souriant quand on commence à avoir mal il faut respirer comme il m'a dit de le faire pas trop voilà et savoir s'arrêter quand il faut savoir reprendre quand il faut et s'écouter un petit peu pas trop non plus quand même sinon on reste au lit et puis voilà je vous encourage à le faire vraiment ça fait énormément de bien après vous buvez vous vous relaxez vous vous asseyez pas parce que s'asseoir c'est pas bon du tout pour le dos vous vous étirez et vous marchez tranquillement pour rentrer jusqu'à la maison voilà t'as trouvé un trône je t'emmène t'entraîner t'as trouvé un siège et t'es dans le game up bon c'est pas tout allez on rentre autant vous dire qu'il y a 8h du matin et que j'ai absolument d'envie de là je filme pas trop au G parce qu'il y a possible des gens qui soient filmés et à qui ça me ferait pas plaisir d'être filmé une magnifique vidéo voilà là c'est 10 minutes de récupération au vélo et après je vais attaquer je vais attaquer les machines voilà moi j'aime beaucoup être en salle parce que bon je sais pas c'est cool personne vous emmerde et en même temps on est pas dehors mais moi j'aime bien être en salle je vais vous montrer aussi ce que fait Chris allez c'est parti on fait une petite récup de 15 minutes oui c'est de la récup de faire du vélo je sais allez on récupère parce que là aujourd'hui je ne cours pas demain je cours voilà voilà je force pas tranquille avec Garfield salut mon pote Christ s'entraîne Christ s'entraîne et on 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 même Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Super coach, bonjour coach Perso Et j'ai besoin d'un renfort musculaire D'ailleurs tout le monde a besoin d'un renfort musculaire Les salles, ce que je vous ai dit Moi c'est 19 euros par mois Je ne les vois même pas passer Je vous raconterai un jour comment je me suis inscrite D'ailleurs c'est assez drôle Mes fils m'ont fait un piège en disant On va faire des courses J'arrêtais pas de dire faut que je m'inscrive à la salle Et puis finalement ils m'ont emmené à la salle Pour que je prenne l'abonnement Parce qu'ils savaient très bien que je n'aurai pas le courage de le faire toute seule Bon finalement je n'y vais pas trop C'est Chris qui va beaucoup à ma place Mais il faut que je lui remette Parce que c'est super la salle en fait Vous avez vos écouteurs où il y a toujours de la musique Il y a des télés D'ailleurs j'ai découvert une nouvelle série Voilà Bon ben on se retrouve quand je cours Salut Salut tout le monde Aujourd'hui je mets de la musique parce que je cours seule Je n'arrive pas beaucoup à courir Il est 17,8 Plus de 17h Je suis crevée en fait Donc je marche très très vite J'ai un très bon rythme Et j'essaye d'alterner tous les 300m La course Là franchement c'est dur J'ai passé la journée au parc On est fatigué Il a fait chaud Franchement je n'ai pas du tout envie de le faire Mais une fois que j'y suis allée On va aller jusqu'au bout Pour l'instant je suis à 1,3 km Faut que je fasse au moins 3 km dans un mois C'est le run A tout à l'heure Bon ben ça dernier mètre J'ai bien marché là Il y a le coach qui me dit que j'en suis à 28 minutes 30 3 km A l'heure moyenne 9 km 30 secondes par km On y va Oh putain Tranquille Je suis méga Je n'étais vraiment pas dedans Mais quand même je l'ai fini Fia de moi Je me suis méga Sous-titrage ST' 501